Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? Marie-Claude de la Magie des étampes, je suis contente de vous avoir avec moi. En fait, j'ai décidé de vous proposer deux petits portes-chocolats rapides. Alors, on en trouve beaucoup, des chocolats comme celui-ci. Moi, j'en ai trouvé chez Winners, mais il y en a dans toutes les grandes surfaces à peu près. Et dans le fond, j'ai décidé de vous faire en français deux patrons faciles que j'ai trouvés. Je vais, comme toujours, vous donner les références. C'est très important pour moi de donner le crédit aux personnes. Donc, c'est des petits chocolats comme ça que si vous trouvez que ce n'est pas assez en donner un par personne, vous pouvez les coller un par-dessus l'autre. Simplement, allez mettre votre mesure un petit peu plus profonde. Donc, vous le faites plus long, un petit peu plus profond. Vous allez voir, c'est super facile. Et ici, il y en a un. Je vais le défaire pour vous. Celui-là, tiens. Je le défais pour vous. C'est un peu comme une mini-boîte explosion, si on veut. Donc, ça s'ouvre comme ça. Ah! Et j'ai décoré le petit chocolat parce que je trouvais qu'avec les bouts comme ça, des fois, ça ne s'emballe pas bien. Et ça fait toujours très joli. Ce que je ferais, j'irais peut-être écrire un petit mot ici. Je vais vous montrer dans mon autre exemple. Donc, quand on le referme, on a notre rabat ici. Ça s'en vient vraiment au milieu. Vous voyez? Et le reste, ça se referme comme ça. Là, la personne qui a fait ce modèle-ci, elle n'a pas fait fermer avec un ruban. Elle a posé des aimants. Et moi, des aimants, je ne pense jamais d'acheter ça. Donc, j'en ai pas en stop. Puis, je trouvais ça le fun d'avoir le petit ruban ici. Donc, ce sont les rubans Celebration que vous pouvez avoir en prime. Attention! Ils ont tellement, tellement été populaires qu'ils sont épuisés. Ils attendent une commande en février. On ne sait pas trop quand ça va arriver. Il va y avoir une batch qui va être disponible. Mais après ça, ça va être vraiment fini. Donc, on y va tout de suite avec le modèle le plus rapide des deux. Donc, ça va bien quand on coupe tous nos papiers à l'avance. C'est tellement simple. Vous pouvez en faire plusieurs. Je n'ai pas compté. C'est-tu à peu près 8, je pense? Peut-être 6 ou 8 avec une feuille 8,5 par 11. Vous coupez 5,5 par 2 pouces. Puis, dans le fond, ça arrive pile, pile, pile avec la perforatrice ici qu'on va utiliser. C'est 2 pouces maximum. Vous allez faire un pli à 2,5,8. 2,5,8 là, c'est 2,5 plus 1,8. Et ensuite, 2,7,8, c'est le 1,8 avant le 3 pouces pour celles qui ont de la difficulté. Comme je vous disais tantôt, si vous voulez servir pile, là, si vous voulez en mettre plus qu'un, vous avez juste à le rallonger puis à venir épaissir votre pli d'un quart de pouce. OK? C'est vraiment pas compliqué. Alors, c'est déjà presque... C'est aussi simple que de passer ça ensuite dans la perforatrice ici que je m'en suis tellement servi. Ici, les papillons ont été perforés avec ma perforatrice ici qui... Elle fait vraiment, vraiment fureur. Et le super papier Design Celebration que vous pouvez obtenir en prime. Il y en a plein, plein comme ça, de la bonne grandeur. Il y en a même des plus grands que vous pouvez aussi perforer avec celui-là. Ça fait beau, j'ai essayé. Il y en a aussi dans le paquet en noir et blanc. Vous pourriez les colorier avec vos Stampin Blends. Ici, je suis venue appliquer ça tout simplement en ligne droite pour faire un peu comme les papillons qui sont exposés dans les boîtes en verre. C'était mon petit concept rapide. Et puis, j'ai étampé et coupé avec ma perforatrice un pouce et trois quarts. Un petit mot ici pour que quand la personne va l'ouvrir, vous pourriez le coller aussi là-dessus, mais je ne voulais pas cacher mon papier Design que j'aime beaucoup. Alors voilà, vous pourriez aussi choisir de les faire plus haut pour avoir un petit peu plus d'espace dans le haut. Mais moi, je trouvais ça cute que ça soit mini-mini comme ça. Ça peut faire une belle petite surprise dans la boîte à lunch. Pas juste des enfants de votre conjoint, des collègues au bureau, leur faire des petites surprises, des professeurs, la gardienne. Bref, je trouve ça vraiment le fun. Je vous montre la deuxième façon. C'est mon modèle ici. Vous allez avoir besoin de votre coupe-papier Stampin' Up. D'un paquet, une feuille pardon, 6x6. Et on va se servir ici, on va rainurer d'un côté à 2 pouces et à 4 pouces. On tourne et là, on va faire un pli à 2 pouces, 2,5, 4,5 et 5 pouces. Là, ce que vous allez faire, vous allez voir que, je ne sais pas s'il y a un côté qu'on voit mieux que d'autre, l'autre, j'espère que vous voyez mes plis. Vous avez deux petites cases ici et la plus grande en bas. Placez-la dans ce sens-là. Dans le fond, on vient enlever les deux rectangles du haut. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pourriez aussi les enlever avec votre coupe-papier. C'est la seule perte qu'on a pour ce projet-là. Donc, les feuilles 6x6, c'est le fond. Vous en faites 4 avec une feuille. Ce que j'ai choisi de faire aussi, c'est d'aller arrondir les coins. Voyez-vous, ça, ça va se retrouver notre abat sur le dessus. Donc, je prends la perforatrice trio ici. Vous pourriez prendre aussi votre instant-enveloppe qui fait des cercles ou si vous avez une perforatrice coin. Ça fait vraiment une belle différence. Et là, ici, vous avez 4 carrés séparés par un petit rectangle ici. Ça, c'est l'épaisseur de notre boîte. OK? Notre boîte d'explosion. Donc, ici, on veut s'en aller faire un pli comme ça. Et ici, comme ça. C'est vraiment pas compliqué. Alors, ce qu'on va faire, ça va toujours mieux avec un pli noir en os. Premièrement, j'aime bien refaire mes plis. Puis, j'ai fait souvent dans les deux sens. Parce que je réfléchis pas trop comment ça va être plié tantôt. Mais, je sais que mes fibres vont être bien déjà brisées, si on peut dire. Voilà. Bon. On se ramasse avec notre aban en haut, comme j'ai dit. Et là, on fait ça comme ça. Ça comme ça, des plis. OK? Donc, moi, ce que je viens faire, c'est que je prends le coin ici. Je l'amène le coin là, tout simplement. Et quand je suis bien vis-à-vis, je passe mon pli noir. Bon, c'est le genre de choses que vous allez comprendre en le faisant. C'est pas compliqué, hein? Donc, mon chocolat. Et ça, pourquoi j'en fais pas souvent? C'est tout simplement parce que quand j'ouvre un sac... Dites-moi que je suis pas toute seule, là. Mais quand j'ouvre un sac de chocolat pour vous faire des projets 3D gourmands, j'ai de la difficulté à pas les manger. Et comme moi, j'ai des migraines quotidiennes, presque, je serais mieux de pas en manger. Alors voilà, quand c'est bien collé, on vient insérer. Vous pouvez choisir, là. C'est vrai que je vous ai montré ce côté-là parce que vous voyez peut-être un petit peu mieux les plis. Mais j'avais pas pensé que finalement, c'est ce côté-là que je voulais. Donc, c'est le fun d'avoir fait mes plis dans les deux sens. On fait simplement rabattre nos deux. Voilà. Voilà. La Madame, elle, que je vais vous donner, là, qui a sorti ce patron-là, elle faisait vraiment avec un aimant. Je trouve ça le fun. C'est juste que je déteste acheter des aimants. Je sais pas pourquoi, j'y pense jamais. Donc là, je vous montre ce que j'ai fait. Moi, j'ai juste fait une boucle, mais je vais vous montrer quelque chose. Quittez pas tout de suite, là. Alors, j'ai choisi de coller ici, encore une fois, pour faire un petit peu un effet de boîte. D'aller le coller un peu de la même façon. Tu sais, la petite boîte avec le papillon exposé. J'ai pris le poinçon 1 pouce et quart, ou ça pourrait être 1 pouce et 3,8 pour faire le noir. Et 1 pouce pour faire, ici, c'est corail calypso. Ici, c'est béguin bleu. Quand vous avez un papier de paquet design, pensez qu'à l'endos, les couleurs sont écrites. Et j'ai aussi un super document, le fun, que j'ai fait sur la mage des étendres, dans la section boutique, catalogue. Vous avez, à catalogue, descendez en bas, toutes mes ressources avec le catalogue. Et il y a un document que je vous ai fait qui montre chacun des papiers design avec les couleurs qu'il y a dedans. Ici, j'ai mis deux points de colle alignés pour aller coller ça sur mon ruban et non pas sur ma petite boîte. Pour pas que tout arrache quand la personne va l'ouvrir. Alors, je viens coller ça, comme ça. Et j'aurai même un autre petit papillon à aller coller à l'intérieur. En parlant de papillon, vous pourriez aussi les colorier avec vos Stampin' Blends. utiliser le jeu d'étendres coordonnées qui est vraiment génial. Et puis, vous laissez aller dans le fond. Ici, ça a tout été perforé dans du papier design pour aller plus vite. Mais vous pourriez tellement faire des belles choses. Alors voilà, c'était mes petites portes de chocolat. Deux versions, boîte explosion et la version la plus rapide. J'espère que vous avez aimé ça. Procurez-vous ces petits chocolats-là qui sont très très bons. Les gens vont aimer. Alors, si vous voulez plus de projet 3D, allez sur la mage des étendres. En colonne de droite, il y a une section « Items 3D ». Alors, bonne journée tout le monde!